Top 16 ? Et encore, moi j'estime que j'ai la chance de faire partie des 50 joueurs en Europe qui ont le temps et les moyens de pouvoir jouer pour ce Top 16. Top 16, c'est hyper restrictif. C'est très 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 restrictif quand même, Top 16. Moi je trouve que construire une scène e-sport autour d'un truc aussi réduit, sachant qu'il n'y a pas de compétition autour, à part ce que nous on peut organiser, ça me semble un peu effrayant. Après il faut qu'il fasse ça bien, là où je suis d'accord avec Oliège, c'est que lui qui s'est qualifié plusieurs fois en lobby légende, je pense qu'il a un peu le côté où il a un peu le seum de dépenser des heures à se qualifier et puis après jouer 3 games. Et ça je peux totalement comprendre ce côté-là, bien évidemment qu'il y a des arguments qui vont dans son sens. Il faudrait qu'ils arrivent à faire un truc bien où les mecs qui font un Top 16 sont directement bien avancés dans les phases, comme ils pourraient l'être aujourd'hui au final, et juste étendre, je sais pas moi, de la 17ème à la 40ème place, t'es pour une phase un peu en retrait, et de la 41ème à la 100ème place, t'es encore une phase en retrait. Avoir un peu des paliers comme ça, qui font que le Top 16 actuel conserve une garantie quand même assez forte de faire le tournoi final, mais tu donnes quand même la possibilité à, ouais, vraisemblablement ce serait jusqu'au Top 100, de pouvoir y accéder aussi. Top 16 ça fait du ladder une bataille rangée les derniers jours du mois, c'est pas mal je trouve. Bah ça se voit que t'as pas regardé en fait, parce que justement le dernier jour du mois, c'est tellement réduit Top 16, il y a un tellement gros écart entre le Top 18-19 et le reste, que le dernier jour souvent c'est même le jeu de qui ne va pas jouer. Il y a eu très peu de saisons, moi la saison où j'ai fini 17ème, je me suis pas qualifié à une place, bah j'ai regardé au final j'aurais mieux fait de ne pas jouer. Parce qu'en fait c'est le camping quoi, tout le monde est là en mode, bah j'espère que les autres vont pas monter. Parce qu'il y a pas assez de joueurs qui se sentent concernés en fait. Les joueurs qui sont dans le Top 16 sont pas menacés, parce qu'il y a que le dernier jour en général, il y a maximum 4-5 joueurs qui peuvent dépasser. Alors que si t'ouvres un Top 100, bah tu vas avoir 20-30 joueurs qui vont se dire ah je peux peut-être essayer dernière minute de me hisser dans ce Top 100 et tenter un truc. C'est un peu cracra tout ça, est-ce qu'on fait un rush up ? Est-ce qu'acheter ça et acheter un de ces serviteurs là, ça me semble quand même bien nul. Pouvoir héros là-dessus, est-ce que c'est si mauvais que ça ? C'est quand même pas dingue, je pense qu'on va rush up. J'aime pas trop mes options là. La fois où t'as fait, ouais mais j'ai pu faire ça qu'une fois. Si on avait un Top 100, tous les mois vous pourriez justement suivre Oliège, Felkane et moi-même. Parce que le Top 100, bah on pourrait le jouer quasiment tous les mois. Et en fait, ça n'empêche pas, on pourrait quand même jouer le Top 16. Parce que s'il y a, en fait dans tous les cas, on pourrait jouer le Top 100. Si c'est un mois où on est en galère, on n'arrive pas à te remonter, on joue le Top 100. Bon, si c'est un mois où on est un peu mieux, et qu'en réalité il y a un palier où si t'es Top 50, t'accèdes à un palier plus loin dans la compète. Oh putain, bah c'est loose. La taverne est giga à chier. Je peux presque FF. Les quêtes sont giga à chier. Bah, let's go. Démon Murloc. On peut essayer Démon Murloc et prendre lui plus... Bah, je ne sais pas, parce que c'est inexploitable. Waouh. Oh, c'est dur. Je pense que de toute façon, on coupe 200, ce n'est pas possible. Il n'y a même pas méca. Ça, avec le porte-bannière Uran, ça ne me semble pas possible non plus. Du coup, go prendre ça. Non mais, je serais totalement d'accord de dire que c'est de la merde si c'était Top 100 et puis Vasta. En effet, ça se serait fait néant et je ne serais pas pour un système comme celui-là. Est-ce qu'on ne prend pas la tasse ? Parce que le capitaine, bon merci, mais... Bon, après il économise un peu de PV, j'imagine, quand même. Ouais, mais je vais vouloir vite m'en débarrasser. Moi, je pense que je prends la tasse, mais je vais la jouer direct. On ne va même pas la garder. Comme j'étais en train de le dire, je suis d'accord que ce serait nul si c'était juste Top 100 et puis Vasta. Alors que juste le Top 16 s'étend à un Top 100. Mais là, ce n'est pas ce dont on parle. Tu sais que le Top 16 existerait toujours, mais qu'il y aurait des paliers en dessous, en mode, si tu es Top 16, tu accèdes à ça. Si tu ne fais que Top 50, tu accèdes à un palier plus bas. Et si tu ne fais que Top 100, tu accèdes à un palier plus bas. Mais tu as quand même des trucs. Là, aujourd'hui, tu es Top 16, tu accèdes à ça. Tu n'es pas Top 16, tu peux te mettre ton petit doigt dans le cul. Si on ne la joue pas, je pense qu'il y a peu d'intérêt de ne pas la jouer. Ça peut m'économiser un ou deux points de vie de la jouer. Ça ne me semble pas forcément judicieux de me dire que je ne la joue pas. Super, ça ne nous a rien économisé. Mais en fait, dans tous les cas, j'ai envie d'acheter des murlocs pour valider ma quête. Donc je ne voyais pas trop l'intérêt de la garder. À part pour booster peut-être un démon. Un bon démon en plus. Deux bons démons en fait. Je n'avais pas fait gaffe. Ça, c'est un bon tour. Je ne sais pas si ça rattrape, mais c'est un bon tour. En fait, je n'ai pas envie d'HP là-dessus. Parce que l'idée, clairement, ça va être de me dire que... L'idée, clairement, ça va être de me dire que j'ai... Que Zerus me donne une petite dinguerie et... Oh ! C'est pas mal, ça. C'est un full freeze, ça, je pense. On vend ça, on achète un, deux... Et après, on joue lui sur ceci. Ça fait un beau tour. J'aime bien. Après, encore une fois, on ne sait pas. Si ça se trouve, le message, il fallait peut-être l'interpréter différemment. On ne sait pas quel genre de palier il y aura, mais moi, j'imaginerais bien un système où tu gardes une belle place dans les compètes pour les gens qui font top 16 comme aujourd'hui. Mais t'étends. Tu fais, en fait, du 17ème au je ne sais pas combien, ils sont qualifiés, mais un palier plus bas et ils doivent jouer des parties. Et du je ne sais pas combien au centième, ils sont qualifiés encore une étape plus bas. Et en fait, j'invente les chiffres, mais du 41ème au centième, ils font un premier tournoi. Et puis les autres font un deuxième tournoi avec ceux qui sont du 17ème au 40ème. Et puis après, les gagnants de ça font un tournoi avec les joueurs du top 16. Et au final, les joueurs du top 16 sont contents. Ils sont quand même tout en haut de l'échelle. Et les autres, ils ont quand même quelque chose pour lequel jouer. Ça me semblerait bien foutu. Bon, Zerus va falloir régaler là. Voilà, je pense qu'on n'est pas mauvais. Lui, ça a été vraiment cool à choper. Lui, quand vous êtes sur un rush 3 et que vous le récupérez relativement vite, parce que bon, ça aurait été encore mieux de l'avoir dès le premier coup, mais bon, on ne va pas trop en demander non plus. Mais quand vous le chopez relativement vite, mine de rien, il vous stabilise bien. Parce que là, les stats qu'il apporte sur le board, c'est pas mal. Surtout dans le sens où eux, en plus, ont fait manger. Il a vraiment apporté beaucoup de stats. Gangropter sur Zerus. J'avoue, bonne idée ça. Je signe. Comme pour la Coupe de France. Ouais, voilà un truc du style. Tu commences avec le plus large et au fur et à mesure, les mieux classés interviennent plus haut dans la compétition. Ils sont directement insérés plus haut dans la compétition. C'est un système qui a existé en 2015, quand je me suis qualifié pour les championnats d'Europe à Prague. Tu faisais, je ne sais plus, c'était 8 ou 9 mois de ladder. Et chaque mois, on regardait notre classement final et on gagnait des points. Et à la fin de l'année, il y a eu un système où pour aller au championnat d'Europe, si tu avais fini entre la première et la huitième place, tu étais directement tout en haut du braquette. Et puis les joueurs qui avaient fini en dessous étaient un palier en dessous dans le braquette, etc. Et donc tu avais une récompense à avoir terminé plus haut. Ça risque de donner des compétitions super longues. Ah non, parce qu'ils ne sont pas obligés de faire tout le même jour. La phase pour les joueurs qui ont fait top 100, tu fais ça un jour de la semaine. Et ça ne concerne au final que les joueurs qui sont uniquement qualifiés pour le top 100. Mais au final, ils sont contents parce que s'ils n'avaient pas eu ça, ils n'auraient rien eu. Et puis... La phase d'après... Et au final, si tu fais top 16, tu ne joues pas plus de... Ça ne fait pas une compétition plus longue pour ceux qui font top 16. Vu qu'ils sont tout en haut de l'échelle, de toute manière. Tout en haut du braquette. Sa mère, la pute ! Oh ! Excusez mon langage, mais... Let's go ! Tout, 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 tout... C'est pas mal, hein ! On peut up, roll, vendre deux trucs, acheter deux trucs... Alors... Le uran est ceci, ça me semble bien. Uran là... Et ceci pour faire un premier boost du théouteur... Hé hé hé, théouteur ! Ha 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 ! Oh 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 ! Pardon. Ça me régale. La game est perdue. Oh 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 ! Il va avoir envie de péter son... Bah ça se trouve, il est peut-être plus fort que moi, hein ! Parce qu'en tempo... C'est juste que j'ai un scaling de bâtard et que mes chances de top 1 sont énormes. Mais en tempo, c'est pas dit que je vais gagner mon prochain fight. Pas encore, du moins. Ah bah si ! Ah bah en fait, si ! Et là, il doit regarder mon board et il doit se dire... Mais attends ! Il a pas fait de triple. Me dis pas ! Non ! Personne fait ça ! Insta triple théotard, non ! Ce serait pas raisonnable. Oh, il a tué mon théotard, le salaud. Il prend que 10, du coup. Quel salaud. Oh, une petite tasse. C'est bien, ça fait du boost, ça. On aime. On aime, on aime. Est-ce qu'on veut le rafle l'or ? Ah non, on va garder le murloc, hein ! Je vois pas trop d'intérêt. En tout cas, je vois pas l'intérêt de prendre un rafle l'or. Autant juste garder le murloc. Ah ! La hélice, ça peut être cool à aller choper. La question... Ah ! Prendre ça, par contre, ça peut être cool. Parce que ça, ça se booste avec les gemmes. Donc, il y a une synergie avec ceux-ci. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a pas de bouclier ou de clive. Mais en même temps, on est dans un lobby où il n'y a pas de dragon. Il n'y a pas LM, il n'y a pas bet, il n'y a pas mecha. C'est compliqué, en fait, de trouver des boucliers ou des clives. De base. Je sais pas si on change vraiment le murloc pour ça. Je suis pas sûr de l'intérêt, en fait. Je suis pas complètement convaincu de l'intérêt. Oh ! Viens par là, toi. Attends, lui, il a pris qu'une tasse de thé ? Lui, il a pris six tasses de thé ? Oh, il y a clairement du favoritisme, monsieur. Nous assistons à du favoritisme. Fallait acheter avant de vendre le démon. Ça n'a littéralement aucune importance. Je sais même pas si je... Oui, si je pouvais. Je pouvais, en effet, en acheter un avant le démon. Pas les deux, quoi qu'il arrive. Mais, en fait, quoi qu'il, ça n'avait pas d'importance, je pense. Alors, ça, on va acheter. On pourrait juste... On pourrait juste level up, là. Je pense que c'est même le mieux. C'est juste se dire qu'on level up, ici. Parce que ça, on a envie que ça nous donne des six, en fait. Là, on va être patient. Petit level up. On joue les deux gemmes. Ah, mais après, voilà. J'avais une game compliquée et j'ai vu mon out. Je vise quoi comme compo finale ? De toute façon, un, deux, trois, ça va rester. Et derrière, ce qu'il faudrait, du coup, c'est qu'on est, bah, dans l'idéal, soit héroïne baron plus deux... Dans tous les cas, il faut deux mentides. Et soit on a héroïne baron, soit on a... Comment ? De Leroy. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. Mais par contre, ouais, typiquement, lui, lui, relou, lui. Lui, avec ses toxiques, méga relou. C'est fou de se dire que je suis tour 9. C'est là qu'on se dit qu'il nous manque pas, lui, en taverne 4. Parce que, bon, là, à mon adversaire, là, parce qu'il a pu up taverne 5 et qu'il l'a eu sur un triple, bon, bien joué à lui. Mais heureusement, on le voit moins, quand même, ce petit bâtard. Là, en l'occurrence, on est tour 9 et mon adversaire a déjà trois créatoxies. Et on se dit, bah, attends. Donc, je sais même pas si on... Ah, ça va être chaud de le battre. C'est pas impossible, mais ça va être chaud. Euh, ok, le bran. J'ai même pas sûr qu'on va réussir à s'en servir. Putain. C'est utile de faire ce triple, là ? Euh... Ah, je crois qu'on va vendre la Élise, en fait. Oh, un peu décevant, ce qu'il y avait dedans. Ça aussi, un peu décevant. Au final, le bran, j'ai envie de le jouer juste parce qu'il fait des trucs. Ah, tiens. Ah, merde. Ah, je vais me retrouver à le... On va espérer pas le bouffer. En vrai, j'aurais dû le dégager et jouer le Leroy. Allez, bouffe pas, bouffe pas, bouffe pas. Oh, il l'a bouffé. Ah non, il l'a pas bouffé, ça. Swap ! J'ai cru qu'il l'avait bouffé. On est d'accord que... L'animation du swap, j'étais persuadé qu'il l'avait bouffé. Et en fait, non. Il a dodged. Il s'est décalé en dernière seconde, là, en mode... Non. Tu mangeras pas. Non. Non. Ton adversaire va scale le fou, lui, là ? Oui, bon, il va bien scale, ouais. Mais je sais même pas si... Ouais, en vrai, il y a des mecs chauds dans la game. Alors, viens par là, toi. Ah, mais arrête ! Alors, on va transformer... Ah, mais non ! C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Hop. Ok, le Leroy, là, on le veut. Après, je dis le Leroy, on le veut. Mais si on veut battre lui, par exemple, c'est pas avec des Leroy que ça va se faire. Bah, après, notre prochain tour, ça peut être de level up et prendre le Leroy. Ça peut être rapide, hein. Lui, il peut être vraiment inquiétant. Parce qu'au final, le fait d'avoir que trois gros serviteurs contre un mec qui joue les Toxys, c'est vraiment pénible. Après, j'ai la possibilité de up et de mettre mes deux Leroy en place pour être moins sensible. Le Naga T5, ça se tente. Lui, là ? Bah, ça se tentait il y a quatre tours, quoi. Mais là, de toute façon, j'ai déjà mes gros serviteurs. J'ai pas trop d'intérêt de le tenter, lui. Il avait un bout. Ouais, non, mais c'est une game de fou furieux. On est tous en train de... Dites-vous que là, j'ai quand même eu Théotard très tôt, tour 7, je crois, Théotard doré, du coup, grâce à mon pouvoir. Et je suis même pas sûr qu'on va finir... On va faire top... Oh, putain ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Hello ! Salut, salut ! On va garder les gemmes pour les Leroy. Les Zeru sont régalés ? Ouais, ils sont... J'étais dans la moyenne, quoi. Je dirais dans la moyenne. T'aimes pas mettre les petits serviteurs plus à gauche pour qu'ils prennent le boost du dé... Pour pas qu'ils prennent... Bon, là, de toute façon, on est contre le mort. Ça devrait le faire, quand même. Après, le... On pourrait, mais en vrai, là, je vois pas l'intérêt. Le truc, c'est que c'est aussi eux qui font qu'on met des dégâts. Bon, là, j'en ai en l'occurrence vraiment beaucoup, mais... Trois toxis en face et ton bord est foutu. Ouais, mais ils jouent Naga, donc il n'y aura pas de toxis. Au mieux, il y en aura une, quoi. Mais oui, de toute façon, on l'a call, hein, le Bran. On l'attaque T8 ou T9, on a call que le Bran allait être un problème dans cette game. Oh ! Oh, il a eu bouclier, en plus. Ça perd l'hypopette. Ah, puis il a un gros serviteur à côté. Oh ! C'est bon, on a chaté. Pas de soucis. Je dis pas de soucis, mais c'est pas fait encore. Oh, non, c'est clairement pas fait. Oh, c'est perdu, en fait. Oh, le bord de fou que j'ai. Bah, juste une mentide, ça nous met mal. C'est pour ça que je up, parce que là, les mentides, elles ont beaucoup de valeur. Je pense qu'héroïne, il faut prendre aussi. Oh, ça, c'est pas mal à avoir, mine de rien. Alors, il faut... On est contre des toxiques. Je sais même pas si ça va être pertinent d'avoir ça, en fait. Il faut des mentides, il faut des héroïnes. Il faut vraiment beaucoup plus des trucs clés. Eh ben, c'est de la merde. Ok, faut qu'on aille chercher ça. Ah, il n'y a pas de taverne... Taverne 5 pour essayer de faire une mentide avec ça. Ça dégoûte. Hop, hop... Euh... Hop... Et hop, hein, du coup. Ah, la défaite contre le mort fait qu'on va peut-être die, là, tout simplement. C'est pas impossible que là, juste on die. Et du coup, je me retrouve à faire top 3. Avec la confo que j'ai. Wow. Ouais, il y a de grandes chances de finir... Ouais, on tape en deuxième. Ça sent quand même mauvais, hein. Ah, le liroy, il va là-dedans. Mon dieu. On va aller à gauche, là, sinon je suis dead. Ah, non, dans tous les cas, on n'est pas dead. Hé, bé. Alors, on va aller foutre, j'imagine, un Thaune sur un Deliroy. On va devoir se débarrasser, je pense, du Théotard. On se débarrasse de ça, avant. En ce moment, il n'a que deux Murlocs, lui, donc les stats peuvent quand même avoir de l'importance. Ah, il faut les mentides, quoi. La game de fou furieux du Bran, n'empêche. Ah, il faut que j'essaye d'avoir ça. Tant pis pour lui, du coup. Hum, il faut que j'essaye d'avoir ça. Vous êtes sur la liste des invités? Hum... Ouais, ouais, ouais. Hum... Les mentides, quoi. Les bonnes mentides. Bah, de toute façon, lui, c'est fou comme juste une mentide et le fait qu'elle ait récupéré bouclier divin, ça l'a mis favorable contre moi. Et là, pareil, ça mentide, nous a fait trop de dégâts directs, quoi. Ok, bon. Là, ça devrait le faire, quand même. Ah oui, non, mais... Imaginez qu'on avait quand même 30% de chance de finir derrière lui, alors que, bah, il est honteux, quoi. Il est vraiment honteux, lui. On pourrait mettre les gemmes sur les Leroy pour éviter que ça se fasse dynamiteur. Et là, on veut l'héroïne en triple, hein. De toute façon, à part éventuellement une mentide, aussi. Hum... Ah... C'est peut-être pas horrible, ça. À la place d'un Leroy, peut-être. Ou si on arrive à tripler l'héroïne, évidemment, il n'y aura même pas besoin. Mais, bah, du coup, pas grand intérêt à aller prendre ça. Par contre, je peux aller tenter ça là-dessus, c'est gratuit, et ça peut être une mentide. Du coup, ouais, j'imagine que c'est un Leroy qui saute. Noup. Je vois pas l'intérêt de prendre ça à partir du moment où je vais jouer avec dynamiteur. Oh. Ah, il va nous manquer un serviteur, par contre, du coup. Bah, il faut une mentide là-dessus. Il faut un truc cool là-dessus. C'est pas cool, ça. Ouais, non, mais... Bah, le problème, c'est que les mentides, en fait, il est arrivé avant nous à la taverne au-dessus. Donc, bah, les mentides, c'est juste lui qui les a, en fait. Faut pas chercher. Et le problème, c'est que ma compo, comme on l'a dit, dépendait beaucoup de ce démon qui donne les points de vie. Mais contre un mec qui joue Murloc, bah, ça n'a pas le moindre impact, en fait. J'ai... Mais c'était dur, en fait. C'était... Alors, évidemment, Théotard, c'est toujours fort. Mais... Mais... C'était un lobby où il n'y avait pas de cleave, il n'y avait pas de bouclier divin, et il y avait Murloc. Donc, en fait, Murloc, c'était le roi de la game, quoi. C'était free pour Murloc. C'était un lobby où il n'y avait pas de bouclier, il n'y avait pas de bouclier, il n'y avait pas de bouclier, et il n'y avait pas de bouclier.